... Leader européen, notre franchise à la française, a vu son nombre de réseaux doubler ces dix dernières années et connaît une progression régulière. En 2016, le nombre de réseaux est estimé à 1 900 et représente 71 508 points de vente, 618 845 salariés et un chiffre d'affaires de 55,10 milliards d'euros. La franchise recouvre tous les secteurs d'activité. On résume traditionnellement la franchise comme étant la réitération d'une réussite commerciale détenue par le franchiseur, transmise au franchisé de son réseau contre émunération. Les principales caractéristiques sont ainsi la communication ou transmission par le franchiseur au franchisé d'un savoir-faire substantiel et original qui devrait être actualisé, la duplication d'une réussite commerciale éprouvée, l'utilisation d'un nom ou d'une enseigne commun et une présentation uniforme des locaux, quand il y en a, la fourniture continue par le franchiseur ou franchisé d'une assistante commerciale ou technique pendant la durée du contrat. Les avantages de la franchise sont à envisager des deux côtés. Pour le franchiseur, il s'agit de ne pas assumer la charge financière des investissements, de percevoir des redevances en contrepartie de la mise à disposition de la franchise, de s'assurer un débouché pour la distribution de ses produits ou services, se concentrer sur la mise au point, l'évolution de son savoir-faire, ainsi que sur la gestion du réseau et de sa notoriété. Pour le franchisé, souvent commerçant non expérimenté, l'adhésion à un réseau de franchise lui permet de disposer d'un format commercial éprouvé qu'il peut dupliquer, de bénéficier de l'effet de chaîne du réseau attractif de clientèle, de bénéficier de la puissance d'achat d'une centrale, tout en étant un commerçant indépendant, non salarié, qui retire le bénéfice de son exploitation. Le dispositif n'a pas fait en France l'objet d'une réglementation particulière, toutefois certaines dispositions du Code de commerce, le régime général du droit des contrats et une jurisprudence abondante permet d'en préciser le régime. Il faut rappeler que le franchisé a un droit d'information préalable matérialisé par le document d'information précontractuel, le DIP, qui doit être communiqué minimum 20 jours avant la signature du contrat de franchise et dont le contenu est légalement défini. En ce qui concerne le contrat de franchise, il veillera surtout à assurer l'identité du réseau et la protection de l'image, à protéger le savoir-faire du franchiseur. En synthèse, le système de la franchise se développe fortement, il implique cependant des droits et des devoirs pour chacune des parties qu'il convient préalablement de bien identifier et comprendre. et des devoirs pour chacune des droits et des droits et des droits. et des devoirs pour chacune des droits et des droits et des droits.